Ebrahim Raisi est décédé ce dimanche 19 mai dans un crash DH hélicoptère, a confirmé le gouvernement. Le président iranien, âgé de 63 ans, rejoignait Téhéran lorsque l'appareil s'est retrouvé plongé dans un épais brouillard. Personne n'a survécu au crash de l'hélicoptère qui transportait le président iranien Ebrahim Raisi et son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullayan ce dimanche 19 mai. La mort du politicien de 63 ans et de tous les autres occupants de l'appareil, a été confirmée par un communiqué du gouvernement ce lundi 20 mai au matin, rapporte Le Monde. L'agence de presse privée iranienne Tasnim News avait annoncé quelques heures plus tôt la localisation de l'appareil. Des images diffusées notamment sur les réseaux sociaux ont montré le site du crash. Ebrahim Raisi est décédé après avoir rencontré, dimanche matin, son homologue Azeri et la Malièvre à l'occasion de l'inauguration d'un barrage sur la rivière Arax. Proche de la préfecture iranienne de Khoda Afarin, le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Son hélicoptère s'est écrasé alors qu'il regagnait Téhéran dans un épais brouillard. Outre le ministre des Affaires étrangères, était également présent à bord de l'appareil. Le gouverneur de la région de l'Azerbaïdjan orientale, Malek Ramati, et l'imam de la prière du vendredi de cette même province, Mohamed Ali Ali Hachem. Qui est Ebrahim Raisi, le président iranien mort dans un accident d'hélicoptère. Né en novembre 1960, Ebrahim Raisi a longtemps été procureur général du pays. Surnommé le boucher de Téhéran, il est soupçonné d'avoir fait assassiner des milliers d'opposants en 1988, ce dont il s'est toujours défendu. Ebrahim Raisi avait été élu le 18 juin 2021 dès le premier tour d'un scrutin marqué par une abstention record pour une présidentielle. Il avait succédé au modéré Hassan Rouhani, qu'il avait battu à la présidentielle de 2017. Le 13 septembre 2022, Masha Amini, une étudiante de 22 ans, était arrêtée pour port non conforme de voile. Son décès, trois jours plus tard, avait soulevé de vives manifestations dans le pays. Mais en mars dernier, pour les premières élections après ce mouvement de contestation, le président Ebrahim Raisi était sorti renforcé. Il figurait également sur la liste noire américaine des responsables iraniens sanctionnés par Washington pour complicité de graves violations des droits humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada